Musique Au coup d'envoi de cette affiche comptant pour la troisième journée de Ligue 1, L'Aïs Piquine, qui restait sur une dynamique positive avec deux succès d'affilée, a classé troisième avec 6 points plus 4, recevait dans l'ancre du stade Alassane Djigo de Piquine l'équipe de Mour-Petite-Côte a classé dixième avec un point. Musique A d'entrée, les jaunes Mour-Rois s'installaient dans le camp des Rouges et Blancs en exerçant un pressing O, un bloc médian imposé par le tacticien italien de Mour-Petite-Côte, Vittorino Mauro. Musique Un dispositif qui a occasionné quelques pertes de balles du côté des Piquinois, ces derniers reprenaient du poil de la bête en se procurant à quelques belles occasions, mal négociées par les attaquants qui auront fait montre d'une grande maladresse devant les buts. C'est finalement le capitaine Piquinois, Landin Sanyan, qui profitait d'un excellent service du latéral gauche, Bobakar Sany, qui a mystifié son vis-à-vis dans un foudroyant débordement avant de délivrer une passe laser. 1-0 à la 43e. Musique Un coup parfaitement réussi par les banlieusards qui rejoignaient les vestiaires en tête. Musique A la reprise, c'est un ice Piquine fébrile et brouillon dans le jeu qui a débuté à la San Diego, avec notamment la sortie sur blessure de leur maître à jouer, Amat Sissé. Une défaillance parfaitement exploitée par les Mourrois, qui, dans leur temps fort, ont profité d'une grosse bourde du portier de Piquine, et l'âge Malik Diaban, pour égaliser à la 56e, au but partout. Musique En beau renard des surfaces, Abdoulaye Gueye profite du mauvais dégagement de Diaban pour remettre les pendules à l'heure. Malgré un sursaut désespéré de l'ice Piquine, le score restera inchangé à l'issue des 90 minutes. Les visiteurs enregistrent un deuxième match nul après leur défaite contre Génération Foot, tandis que l'équipe piquinoise voit sa belle dynamique connaître un frein avec ce nul concédé. A l'issue de cette troisième journée, les piquinois se positionnent à la 4e place avec 6 points à une longueur du leader Dakar Sacré-Cœur. Mbourg-Petite-Côte, qui n'a pas encore enregistré de victoire, est classé à la 10e place. Musique Musique Musique